... De retour sur ce plateau, après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regards Croisés. Nous parlons toujours du Gabon. Le général Brice Oliguenguema prend les rênes du pays après le coup d'État. Ce mercredi, quelques heures après, il a été nommé comme étant celui qui devait gérer la transition après une concertation entre les officiers gabonais. C'est bien donc le général Brice Clotaire Oliguenguema qui prend donc les rênes du Gabon au sein du CTRI, le Conseil des Transitions et des Restaurations. Des institutions, finalement, c'est pratiquement le même scénario, celui qui était pressenti pour conduire la transition, ou du moins pour conduire les affaires courantes avant qu'on y voit plus clair. C'est bien le général, le chef de la garde républicaine, et c'est lui qui a été conduit par ses frais pour gérer, prédestiner plutôt le Gabon. En attendant qu'on y voit plus clair, parce que je ne sais pas trop comment on gérera cette transition pour le moment. On n'a pas trop d'informations. Je voudrais bien commencer par vous, Tommy, pour vos analyses. C'est le général, le chef de la garde républicaine, qui gère maintenant le Gabon. Et on se retrouve pratiquement avec le même scénario dans les autres pays qui ont connu le coup d'État. Et vous savez, en principe, quand on a la loi de charge de garder le président et on se retourne contre le président, il y a quand même un problème éthique qui se pose. Sauf que vous pouvez être applaudi par le peuple, mais vous avez manqué quand même à votre émission. Ensuite, pour les coups d'État, d'une façon générale, j'ai eu la chance de suivre un procès sur un coup d'État, une tentative de coup d'État, où on explique un peu comment ça se passe. Pour les coups d'État, on n'a pas le droit d'en parler trop sur les médias. Tout est déjà planifié avant même le jour. Un coup d'État ne se planifie pas en moins de trois jours, comme les gens veulent le faire croire. Donc on sait déjà qui sera le porte-parole, qui va parler, quelle télévision va attaquer, quelle radio va prendre, quels journalistes vont prendre en otage et où il faut rallier, et comment organiser la sortie de la population, comment convaincre les ambassadeurs. Tout est préparé minutieusement et il n'y a pas de raté, parce que s'il y a de raté, c'est là où on parle de tentative, puisque s'il y a de raté, ça veut dire que le coup est mort. Et donc on s'entendait à cela. C'est pour ça que beaucoup ont un peu de doute, puisque M. Nguema, qui a gardé déjà le père d'Ali Bongo, était pratiquement, on peut le dire, loin des ténors du pouvoir. Quand on parle du régime Bongo aujourd'hui, M. Nguema, ou le général Nguema, fait partie de ce régime-là. Et quelles sont les visions, les motivations, je pense que le temps va nous en dire plus. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le général Nguema est l'homme fort du pays. Vous avez vu ce scénario-là, où on l'a soulevé comme au cours d'un match de football. Et comme s'il avait marqué le but de la victoire. Il faut que tous les Africains connaissent le visage de M. Nguema, donc il fallait le lancer. Et après, ça fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Et puis, on fait un clin d'œil en même temps aux médias internationaux. Écoutez, M. Bongo et son régime vous avaient bloqué, maintenant nous, on vous ouvre la porte. Allez-y, vous êtes libres. Écoutez, nous voulons quand même une ouverture, une liberté de presse. Mais la réalité, la réalité aussi, c'est que les mêmes personnes étaient là quand tout cela se passait et n'avaient pas malheureusement levé un seul doigt. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Gabonais attendent de ce régime de coup d'État ? C'est de rétablir vite l'ordre institutionnel et constitutionnel. Parce que dire qu'on dissout les institutions, je crois que c'est grave. Au moins, si on avait dit... Mais généralement, c'est ce qui se fait. Non, il y a deux résultats. Ah ok, ouais, suspendu, effectivement. Si on suspend, ça veut dire qu'on peut toujours vous donner la possibilité de reprendre. Mais là, quand on dit c'est dissout, ça veut dire qu'il faut refaire tout à zéro et ce n'est pas facile. Ensuite, préserver effectivement les vies humaines. Dieu merci, on n'a pas eu de nouvelles. On espère que ça continue jusqu'à la fin. Préserver aussi la liberté, liberté d'expression, liberté de réunion également. Donner la liberté également, même à ceux qui étaient dans le régime comme ministres, tout cela, d'avoir leur droit protégé. S'il faut les juger, il faut les juger. Mais on ne veut pas assister à un règlement de compte ou à la chasse aux sorciers, aux sorcières. Et plus important encore, organiser très vite les élections. Si tant est que les élections qui se sont passées sont à oublier, il faut organiser les élections et donner le pouvoir aux civils. Parce que la première mission d'une armée, c'est de protéger les personnes et les biens, de protéger le territoire, de défendre le territoire. Maintenant, si ça devient comme une pandémie où tous les officiers veulent devenir président de la République, je pense qu'il y a un problème pour la démocratie africaine et c'est ce qu'il faut regretter. Mais donner peut-être, comment on dit ça, donner la chance effectivement à ce régime de poutiste, de prouver qu'il y a une bonne volonté de rétablir le Gabon dans ses droits, de couper certaines relations qui ne faisaient pas du bien à l'économie de ce pays africain. Et aussi, surtout, de sauvegarder les acquis de la liberté d'expression, de la liberté de presse, et aussi de la liberté des acteurs politiques, y compris de l'opposition. Robert Kossigan à côté, Brice Clotter, Oligu Nguema, le général, chef de la garde républicaine, et maintenant le chef du CTRI, le comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Oui, vous savez, de par certains écrits que j'ai lu ici et là, c'est un officier supérieur des armées gabonaises qui est puissant, il maîtrise bien tout le contour du palais et de la vie du président. Et puis, depuis hier, il a dit qu'ils vont se réunir entre eux. Oui, ils sont réunis. Et que quelqu'un, à l'issue de... Celle qui fera consensus, sera désignée. Sera désignée. Et c'est bien lui, finalement, qui a été désigné. C'est lui aussi qui a permis que le coup d'État ait lieu, puisque... Oui, c'est lui qui a fait le coup d'État, disons. C'est lui qui a permis... Le chef d'orchestre. Il serait opposé, il n'y aura pas coûté le coup d'État. Et donc, je dis que, voilà, il est mis au devant de la scène. À lui de prouver, d'abord aux Gabonais, qu'il est un patriote. Et puis, il doit aussi, très tôt, alors, lutter pour l'indépendance. L'indépendance, l'indépendance économique, puisque le Gabon a déjà l'indépendance politique, l'indépendance économique et la souveraineté du Gabonais. Ce n'est pas, surtout, en allant peut-être se donner Coréan à la Russie, non. Mais, c'est-à-dire qu'en permettant au peuple gabonais, alors, de choisir de plein droit ceux en qui, alors, le peuple a confiance. Enfin, un, de mettre des gages, je ne sais pas, mettre des gages. Voilà, mettre des gages pour que celui qui va venir après lui puisse conduire les affaires du Gabon dans le sens de souveraineté, pour que le gagnant dans les contrats, dans les partenariats, soit le Gabon. Donc, aujourd'hui, la lourde charge de réjanter le Gabon lui revient. C'est vrai que ça se dessinait depuis hier, avoir tous les militaires qui déjà faisaient son éloge. Et donc, de droit, je crois que la présidence lui est revenue, mais c'est transitoire. On ne fera que prier pour lui, pour qu'il puisse conduire rapidement cette transition, qui doit durer le temps qu'il faut. Il faudrait qu'il évite... C'est au Gabonais de décider. Voilà, oui, c'est pourquoi je dis le temps qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'il soit pressé pour rendre ce pouvoir, sans pour autant faire les sentiers pour lesquels il a fait le coup. Alors, pasteur, oui... Oui, non, je pense bien que ce qu'on peut attendre d'un nouveau dirigeant du Gabon, et surtout l'armée, c'est de présenter les excuses au peuple gabonais. Présenter les excuses au peuple gabonais. Pour le tort. Le tort qu'elle lui a fait. Parce qu'ils ont contribué. Dire qu'elle est bien. Cette armée a aussi contribué au tort qu'on a fait au peuple gabonais, vous voulez dire ? Bien sûr, c'est l'armée même qui a fait le tort au peuple gabonais. Parce que, c'est le soutien, c'est le soutien de cette armée qui a maintenu, qui a maintenu la famille au pouvoir jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à hier. Et donc, il faut, il faut que l'armée rassure. Mais le peuple a confiance, maintenant. Et que le peuple n'ait plus peur de cette armée. Parce que, ce n'était pas le... Quand vous voyez les images qu'on voit, ce peuple-là, en lien avec l'armée, ça n'a jamais été comme ça. C'était chez Isha. Quand vous voyez l'armée, quand vous voyez l'armée, donc c'est comme si des gens qui viennent nuire aux populations, tabasser, frapper, et puis assassiner, tuer. Et donc, il faut qu'il y ait un lien, un rapprochement entre le peuple et l'armée. Et ça... Une sorte de réconciliation armée. Une sorte de réconciliation armée. Armée nation. Parce que ça a été longtemps, c'est une armée, pour ne pas dire, une armée clanique. S'il faut le dire ainsi, une armée clanique. Donc, tous ceux qui étaient proches, les proches étaient, c'est de la famille, presque famille Bongo. Enfin, pas la même famille directe, mais des gens, des cousins et autres qui faisaient cette armée. Et donc, c'est très important qu'on fasse cela. Et maintenant, refonder cette nation, la nation gabonaise, la constitution, revoir la constitution qui est taillée, sur mesure, pour les Bongo, pour les Bongo pendant des années. Il faut revoir. Donc, il faut mettre, au cœur de cette constitution, le respect de la dignité humaine, les droits humains, la liberté d'expression, la justice et tout cela. Et donc, remettre les choses à l'État, faire le ménage, lutter contre la corruption, récupérer l'argent, tout ce qui a été volé, récupérer tout ce qui a été volé, et mettre ça dans la caisse. Mais d'ailleurs, le général aussi a volé, hein. Le général aussi a volé. Des dossiers comme ça sont tirants, ça, c'est clair. Le général aussi en a. Parce que j'ai fouillé, le général aussi a de l'argent. Il en a tellement bénéficié. Bon, donc, lui aussi, il en a. Ils sont allés fouiller la maison déjà, mais si on fouillait la maison du général, ce qu'on va retrouver, le général même sait. Et les autres aussi savent que dans leur maison... Finalement, ça devient un cercle vicieux. C'est le cercle vicieux qui dirige la plupart des pays francophones, mais c'est un cercle vicieux qui les dirige. C'est ça. Mais mon pays n'est pas quand même... Comment dirais-je ? Présente. Bien sûr. Mais c'est comme ça. Et donc, maintenant, faire le ménage de la maison... Et partir. Et puis, organiser les élections, organiser des assises nationales avec tous les acteurs. Et donc, quand on le fait bien, un chronogramme pour les élections, organiser les élections, et partir, et remettre le pouvoir. Je crois en le faisant, le Gabon va revenir. Et surtout, l'aspect, le pétrole gabonais, les ressources minières du Gabon, qui doivent revenir au Gabon. Parce que là, ce n'est pas pour le Gabon. C'est l'étranger, et notamment, c'est la France qui bénéficie de la plus grande partie de ces ressources. Et vous savez, il y a 10 000 ressortissants français au Gabon. 10 000 ressortissants français au Gabon. Et donc, je pense que c'est ce qu'on attend de ces militaires. Avant de quitter le Gabon, un dernier mot, ces communiqués qui sont faits aujourd'hui par le CTRI, une annonce très importante. Le général Brice Oliguie-Gema va prêter serment lundi prochain, 4 septembre, devant la Cour constitutionnelle. Ce sera la présidence du Gabon. Quel coup ? Justement, ils ont effectivement, dans ces communiqués, parlé du rétablissement progressif des institutions. Et donc, il prêtera serment lundi. Mais pour le moment, on ne connaît pas la durée de son mandat. Mais quel coup ? On en sera plus une réaction. Mais quel coup ? C'est pour ça que... On parlait de la suspension. La suspension. Les États doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent. Heureusement, pour certains pays, ils ont utilisé le mot suspendre. Mais au niveau du Gabon, ils ont parlé de dissolution. Oui. Maintenant, on ne dissout pas et puis après, on réhabilite. On suspend. Ça, on suspend et on peut réhabiliter. On peut dire... Peut-être qu'ils vont former une nouvelle Cour. C'est juste la LAP. Ils ne sont pas légitimes pour créer une nouvelle Cour constitutionnelle. Donc, je crois que c'est important. Quand on fait les programmes pour faire les coups d'État, il faut peut-être associer aussi les juristes. Ah ben, si ça fuite, si ça fuite, c'est grave. Non, souvent, pour les coups d'État, ils associent tout le monde, même les mécaniciens, chacun avec son rôle. Ils associent aussi les journalistes. Non, c'est important de le dire. Ce que le peuple gabonais attend, c'est qu'on lui dise voilà comment nous allons faire pour qu'il y ait une alternance démocratique. Voilà ce que nous allons faire pour qu'on rétablisse l'État gabonais. Le plus important, ce n'est pas que les nouveaux patrons du pays se partagent les postes et puis se la coule douce au Mahou, certains gabonais, malgré la richesse de ce pays, que certains gabonais souffrent. Je crois que c'est important. Maintenant, quant à ce qui concerne les vestitures, il faudra revoir, et le pasteur Daud disait, il faut dans la mesure du possible présenter les excuses, mais aussi présenter les excuses pour certaines erreurs. Pour ces erreurs-là, demandez-vous pardon au peuple. A politique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut demander conseil aux anciens qui sont déjà là et qui ont déjà fait coup d'État, ce qui n'est pas bon. Ok. Robert Kossiguian, que t'es, le général va prêter serment lundi prochain devant la cour constitutionnelle ? Oui, vous savez, même si entre-temps, cette cour a été dissoute, je crois qu'il va la réhabiliter ou peut-être d'autres magistrats qui peuvent constituer une cour de circonstance. Et qu'il va les nommer. Il ne peut pas les nommer. Pour qu'ils puissent prêter serment. Il préside à la destinée du pays. Au Mali, on l'a vu. Au Burkina Faso, on l'a vu. Et donc, peut-être au Gabon, on le verra encore, la prestation de serment pour qu'ils puissent entrer réellement dans la fonction du président de la République. Maintenant, il faudrait que lui, à sa présidence, sous sa présidence, que le Gabon ne soit plus une niche de richesse pour les étrangers, c'est-à-dire pour les multinationales françaises. Aujourd'hui, qu'on connaisse alors des opérateurs économiques gabonaises qui puissent alors développer des activités à partir des ressources minières du Gabon et que le partage du gâteau touche toutes les couches sociales du Gabon. Vous savez, la redistribution des biens, parfois, pose problème. Il n'y a qu'une minorité, alors qu'ils sont autour du président, qui en profite. Et on met aussi au service de cette minorité-là l'armée. Et l'armée agit contre sa volonté, contre le grand nombre, c'est-à-dire la population, pour cette fois-ci, qu'ils corrissent les tirs pour que l'armée soit au service du peuple et non au service de ceux qui entourent le chef de l'État. C'est important, puisque c'est une des fautes que la famille Bongo a commis durant les séquantaines d'années qu'ils ont conduits. Le règne du Gabon. Pasteur, un dernier mot, le général Presté, moi l'indie. Moi, il y a des choses qui me dérangent finalement. Je dis que c'est le vent de la restauration qui souffre sur le continent, surtout dans les pays francophones. Mais il va falloir quand même que nous sois un peu civilisés dans la manière de faire des choses. Moi, c'est ça qui me gêne un peu. Et c'est pourquoi il va falloir quand même qu'on organise réellement les choses. Présenter, il va prêter serment devant la cour consulale qui a été dissoute, ce n'est pas un cause. Ça dit que les gens ne nous voient pas, qu'on n'a pas été à l'école. Parce que la dissolution, on veut dire que c'est fini. La dissolution, c'est fini. La suspension, ça veut dire qu'on l'a mis en attente. On l'a mis au frigo. On peut reprendre. On peut reprendre. Donc, voilà que... Il faut aussi prêter serment devant le conseil militaire. Bon, je pense que... Non, c'est pour l'égalité. Mais on parlait de la cour constitutionnelle. C'est pourquoi après, c'est l'égalité. C'est pour l'égaliser le coup d'État. C'est pas serment devant la cour consulale. C'est pour l'égaliser le coup d'État. C'est après une élection. Et normalement, c'est après une élection que complète serment devant la cour consulale selon la loi. Bon, donc, ce n'est pas le cas. C'est une affaire de circonstance. Une particularité. Une particularité. Il faut vite le faire. Et que les gens... Et que les prochaines fois... Que ceux qui vont en faire encore la prochaine fois... Non, non. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Il faut que les crétins s'arrêtent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. On retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada